Je suis élu de la mairie de Saint-Denis, et donc présent parce que c'est important d'être très administré, c'est un moment de solidarité, c'est un drame que nous vivons, la Réunion est endeuillée, aujourd'hui c'est triste, je suis également présent parce que je suis administrateur de la Confédération Nationale du Logement, et c'est un immeuble que je connais très bien, et beaucoup de familles que j'ai rencontrées depuis ce matin sont des gens que j'ai aidés, que j'ai accompagnés dans les différents problèmes qu'ils ont rencontrés, et je suis très touché par ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, votre question est très importante, mais voyez-vous, il y a une enquête aujourd'hui qui doit être menée par la police, donc scientifique, qui va déterminer les responsabilités des uns et des autres. Donc on verra à ce moment-là si effectivement c'est un incendie qui est lié à un acte de vandalisme, donc un acte criminel, ou alors effectivement c'est lié à autre chose. Donc on verra à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un immeuble que nous connaissons très bien, puisque depuis 2017, on avait relevé un certain nombre de problèmes dans les parties communes, des actes de vandalisme, des porte-feuilles qui ne viennent plus, des ascenseurs qui sont régulièrement cassés, voilà, mais on ne sait pas aujourd'hui les liens qu'il y a entre tout ça, et donc on verra au moment venu comment on réagira aujourd'hui. C'est un moment de deuil, un moment de grande souffrance que nous avons à La Réunion, donc je n'ai pas envie, je dirais aujourd'hui, d'aller plus loin dans mes propos, parce qu'aujourd'hui c'est que les locataires de Marina et de La Réunion ont besoin, et les réunionnais de maille générale, c'est de prendre du recul, de reposer, de prier également pour les personnes qui sont décédées dans des conditions terribles, atroces. Au niveau de la Confédération nationale du logement, j'ai déjà été contacté par plusieurs locataires depuis ce matin, présents sur le site, donc j'ai demandé simplement de laisser quelques semaines passer, et de se revoir, parce que je peux comprendre qu'il y a aussi ce qui est normal de la colère aujourd'hui de la parole des locataires, mais on doit prendre avec beaucoup de recul, on doit attendre également avec les états de cette enquête, mais aujourd'hui l'heure est au recueillement devant toutes ces familles qui ont perdu un proche ou un ami.